Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau plan de tour. Il était très attendu, c'est vrai que depuis deux ans que j'ai installé cette plantagère, mon étagère à plantes, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont évolué. Les plantes ont bien trouvé leur place définitive pour certaines dedans. Alors j'ai des nouvelles plantes parce que j'ai craqué, parce que je les ai cherchées et j'ai aussi des plantes en moins parce que j'ai trié, parce que j'en ai perdu, puis parce que j'en ai donné. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui ont évolué. Vous allez voir ça parce que je vais vous présenter toutes les plantes de ma collection. Nous allons commencer par ce qu'il y a dans la plantagère. Alors j'ai des plantes un peu partout dans la maison, mais il y en a beaucoup qui sont regroupées ici. Dans cette étagère Ikea, j'ai fait un vlog pour son installation. Je vous le mettrai en lien, comme ça vous pourrez regarder comment ça se passe. Il n'y a quasiment pas de soleil direct, sauf en hiver sur les étages du bas, je dois faire un peu attention. Et puis il y a les rideaux ici qui viennent protéger les plantes. Ici elles se plaisent bien. Je commence par vous présenter mon pseudo Ripsalis Ramulosa. Ramulosa, ça veut dire branche. Et en fait il fait des branches. Il m'a fallu longtemps pour réussir à l'identifier. Il a changé plusieurs fois d'endroit et je l'ai replacé là assez récemment. Parce qu'ici il m'avait fait plein de petites fleurs. Les fleurs donnent ensuite place à ces petites poches pleines de graines. Et j'en ai déjà planté avec succès. Je suis super fan. Je l'avais récupéré en sale état, dans un magasin en promo. Et je me réjouis de voir comment il est évolu au fur et à mesure des années. Derrière c'est une orchidée. C'est l'orchidée chocolat, l'Onsidium Cherry Baby. C'est une orchidée qui fait ce qu'on appelle des pseudobulbes. Elle n'est pas en fleurs actuellement. Devant c'est un pothos. Un pothos Mandjula. De son vrai nom, Epipremnum Oreum Mandjula. Il a beaucoup grandi depuis que je l'ai. Et je me réjouis qu'il puisse davantage cascader. Il se promène jusqu'à l'Euphorbia Leukonora de Madagascar. C'est une plante que j'ai eue sous forme de bouture. Alors vous allez voir dans ce plan de tour, je ne l'ai pas préparée. Donc il y a des petites feuilles séchées. Il y a un peu de poussière. Voilà, c'est la réalité d'avoir des plantes. Je l'ai eue sous forme de toute petite bouture. Et puis j'en ai d'autres ici. Cette Euphorbia fait des gélies petites fleurs. Et expulse ses graines dans ma plantagère. A côté, on a un autre Euphorbia. Le Euphorbia Umbelata d'Afrique. Alors je vais vous le mettre droit. Encore une petite feuille. Voilà. Il a un tout petit pot. Et il grandit plutôt en hauteur. Enfin du coup là en longueur. Parce qu'il suit un peu la lumière. Je me demande si je ne vais pas le tutorier bientôt. Pour qu'il soit un peu plus droit. Il retombe sur mon poteau sargenté. Enfin l'un de mes nombreux poteaux sargentés. Il en existe plein de variétés différentes. Alors lui, il cascade. Et il a rencontré une autre plante qui elle monte. Et il descend comme ça le long de la plantagère. J'adore absolument ces feuilles qui sont avec des pans entiers argentés. Derrière lui, nous avons mon Ficus Elastica Tineke. On l'appelle aussi caoutchouc. Je l'ai eu en toute petite pouce. Et il commence à agrandir. Je crois qu'il avait cette taille là. Je vous l'ai montré dans un rôle plant. J'adore ces motifs. Avant de passer à l'étage suivant, voici une plante araignée. Et sa portée. J'ai placé ce chlorophytum du coup en hauteur pour profiter de la cascade. Et j'en ai souvent qui tournent à la maison. Des deux côtés de la famille, j'en ai qui en fournissent régulièrement. Et c'est vrai que c'est une plante qui peut être très très prolifique. Je laisse les petits pendres et je trouve ça plutôt joli. Juste derrière, nous avons un Echinenthus variegata. Une lipstick plante. Et celle-là, je l'ai aussi récupérée dans un drôle d'état. Ici, on a encore une branche d'origine. Ça, c'est une nouvelle. Et j'ai fait plein de petites boutures pour que ça reparte correctement. Elle est dans un pot fait maison. Je vous mettrai le tuto si ça vous intéresse. Derrière, une mini-plante. Une pilea. Et ces petits bébés qui sortent de terre. À côté, c'est une Hoya, Hoya Carnosa Variegata. Elle a des branches qui descendent et qui se promènent aussi sur les étages envers de la plantagère. J'en ai mélangé plusieurs dans le même pot. J'ai mélangé ma Rubra, qui est un autre nom, enfin de toute façon, pour les Hoya Carnosa Variegata. Et puis, ma Crimson Queen. Donc, la Crimson Queen, elle a les bords blancs. Elle a beaucoup de blancs et c'est surtout les bords qui sont blancs. Contrairement à la Crimson Princess que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, ce sont des petits noms finalement pour des motifs d'une Hoya Carnosa Variegata. Ensuite, c'est mon Sandapsus Truby Moonlight. Donc, le Potos Moonlight. Le voici. Il commence enfin à se promener un peu. Je le trouve hyper beau. J'ai remarqué tous les exemplaires, parce que j'en ai eu un deuxième, dont j'ai fait des boutures. Tous les exemplaires qui arrivent à la maison. J'ai l'impression qu'il leur faut vraiment du temps avant de s'installer et de se sentir bien. J'ai testé différentes luminosités. Et celui-là, c'est vraiment là, au bord de la fenêtre, qui se plaît. Ah, nouvelle feuille. Je l'adore, mais je l'adore tellement. Ah, et d'ailleurs, il y a l'orchidée, le bijou, qui lui fait coucou et que je viens de casser. Voilà, on va faire une petite bouture. Comme ça, vous la voyez de plus près. Bon, ça arrive quand on décide de toucher ses plantes de plus près, sans faire attention. Elle a une branche qui part complètement par ici. Coucou. Une nouvelle pousse qui sort de terre. Avant, on était à l'étage du dessus, mais j'avais envie de la voir un peu plus. On verra comment elle évolue. À côté, nous avons une misère verte. Donc, une Tradescantia Fluminensis. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai identifiée. Qui cascade de plusieurs étages. Dès qu'elle est un peu plus longue, comme ça, je la bouture. Et j'essaye de la renflouer un peu. Pendant hyper longtemps, je l'ai eu en fond de mes vidéos, lorsque je filmais mes hauls Ikea. J'ai partout dans la plantagère des pierres et des petites décos. Ça, ça vient de ma chambre quand j'étais enfant. Je ne sais même plus qui me l'avait offert. Et j'ai décidé de le mettre là. Parce que j'aime bien le style. Donc, à côté, j'ai le Pafiopédilum. Donc, c'est aussi une orchideille. Avec un petit Pokémon qu'on m'avait caché dedans. Et que j'ai toujours gardé un peu comme un porte-bonheur. Je vous le tourne juste pour que vous puissiez avoir son joli côté. Voilà, donc, il se reproduit. Il y a plusieurs pieds à l'intérieur. Il fait une fleur unique qui est très très jolie. Un peu Bordeaux. À côté, la Monstera Adanseni. Je l'ai bouturée assez récemment. Parce qu'elle me faisait d'énormes, d'énormes lianes. Je vous montrerai tout à l'heure. Parce que, forcément, j'ai bouturé. Donc, j'ai gardé les morceaux que j'ai coupés. Je préfère, je crois que celle-là, je préfère la garder courte. Alors que d'autres préfèrent la faire grimper. Pendant longtemps, j'ai beaucoup aimé la faire prendre contre ce mur et grimper sur le haut de la plantagère. J'ai eu aussi une branche qui est descendue ici tout le long et qui est remontée. Et en remontant, elle faisait naturellement plus de feuilles. En descendant, elle avait tendance à les perdre. Parce que c'est vraiment une plante qui aime grimper pour être fournie. Donc là, elle a un petit tuteur. Et je verrai. Mais je vais la garder relativement courte, je crois, pendant un petit moment. À côté, c'est une misère velours. Une misère pourpre. Elle m'avait été envoyée sous forme de bouture par Carole lors d'un swap. Elle cascade à travers tous les étages de la plantagère. Et je l'ai bouturée déjà un grand grand nombre de fois. C'est amusant parce que c'est une plante qui est poilue. Et qui a ce violet magnifique dès qu'elle est un peu plus à la lumière. C'est une plante vraiment facile et d'un effet absolument incroyable quand il y a plus de lumière. Alors aujourd'hui, c'est un jour où il fait plutôt gris. Donc on ne voit pas toutes ces couleurs comme on la verrait en pleine lumière. Mais elle est magnifique. Les misères qui sont dans ce coin-là, elles fleurissent à la maison. C'est absolument génial de voir leurs petites fleurs un peu violettes, roses. Voici un aperçu de ma station de bouturage. Qui se repose dans un support que j'ai eu chez Ikea. Voilà, là il y en a les boutures de la misère. On a plein de boutures différentes. Et ce que je ferai probablement, c'est que je vous ferai un bouture-tour pour vraiment tout détailler. Je vous en avais déjà fait un, puis vous aviez bien aimé. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir vraiment sortir tout de chaque petit support et regarder qu'est-ce qui s'y passe. Et j'aime bien laisser les boutures toutes ensemble. Ça fait vraiment ce côté un peu micro-climat. Ici, on est sur mon étage qui a besoin d'humidité. Donc ça tombe bien qu'il y ait plein de petits pots d'eau. Je garde d'ailleurs toujours une bouteille d'eau dans le coin à disposition pour remplir ce qui a besoin d'être rempli ou arrosé vite fait. Ce qui a besoin d'un petit coup entre les gros arrosages. Donc là, nous avons ma Maranta Lemon Lime. Je l'adore. Je l'ai eue sous forme de petite bouture. Je crois d'ailleurs que je vous la montre, mais je ne sais plus dans quel journal des plantes. Et elle a fait plein de nouvelles feuilles. Donc je crois qu'ici, elle se plaît pas mal. Elle est moins fragile que la Maranta Fascinator qui a les traits roses, je trouve. D'ailleurs, je l'ai offerte, celle-là, à une amie qui était complètement amoureuse de ses couleurs. Et moi, j'ai celle-là qui est à mes yeux la plus importante. Mais peut-être que je recraquerai de nouveau sur une Fascinator. Elles sont vraiment sympas. Ici, nous avons mon petit coin à bouture de Hoya sur son support tournant. C'est un de mes Ikea hacks que je vous ai présenté aussi en vidéo. Et j'adore pouvoir les tourner parce que comme ça, pas tous les jours, mais tous les quelques jours, je peux tourner pour qu'elles soient toutes exposées un peu à la lumière de tous les côtés. Et j'ai l'impression que ça leur plaît, que ça leur plaît bien. Et aussi pour arroser, c'est beaucoup plus facile. Hop, on a rose. Hop, on a rose. Je ne les ai pas toutes identifiées, donc j'en profite. Si vous reconnaissez les noms, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que, ouais, c'est pas toujours évident d'identifier les Hoya lorsqu'on ne connaît pas leur nom et qu'on les a sous forme de bouture. A priori, celle-là est une Hoya Carnosa. Je l'ai sortie de mes sachets de bouturage et là, elle se plaît. C'est bien. Ici, c'est une autre Hoya Carnosa Variegata. Mais cette fois, comme vous pouvez le voir, elle a le blanc à l'intérieur. On appelle ça une Hoya Crimson Princess. Alors que l'autre, c'est la Queen avec le blanc à l'extérieur. Je vous remontre la Queen avec le blanc à l'extérieur. Et la Princess avec le blanc à l'intérieur. Enfin, en tout cas, elle était... Elle était... Ah non, j'ai changé le pot, je l'ai rempeté, c'est vrai. C'était marqué aussi sur le pot, de ce que je me souviens. Mais après, voilà, les étiquettes dans les magasins, on n'est jamais vraiment vraiment sûr. Mais c'est ce qui a l'air d'être aussi présenté sur Internet. Ici, je ne connais pas du tout le nom de cette bouture. Je l'ai eue avec des toutes petites feuilles. Il y avait juste deux feuilles comme ça. Et elle a fait toutes ses nouvelles feuilles sur ses branches. Celle-là, il me semble que c'est une Wayeti. Mais alors, je ne suis pas sûre du tout. Et celle-là, ça serait une Hoya Curtissi. Curtissi. Mais alors, de nouveau, c'est juste en essayant de trouver le nom sur Internet que je suis arrivée à cette conclusion-là. Si vous avez d'autres informations, dites-le-moi. Ici derrière, c'est une bouture de Sensevira. Ça, c'était à l'origine. Ça aussi. Et là, c'est la nouvelle pousse qui est en train de naître. Je vous montrerai, j'ai d'autres boutures de Sensevira. Donc, c'est toujours intéressant de savoir comment les faire et comment elles poussent. J'ai une petite demoiselle qui grimpe, que je vous présente tout à l'heure. Et puis, là, on a un petit coin de bouture de violette africaine. Celle-là, elle est en train de préparer ses fleurs. Là, on a des nouvelles, toutes nouvelles pousses que je viens de mettre. Là, elles ont déjà plusieurs mois. Ce que j'ai prévu de vous tourner aussi, c'est une vidéo où je vous présente en fait comment bouturer les violettes africaines. Et en bas, j'ai les parents. Là, il y en a très peu qui portent des fleurs. Parce que c'est juste pas le bon moment pour vous les montrer en fleurs. Mais elles font des fleurs super souvent. D'ailleurs, celle-là a normalement trois fois cette quantité de fleurs. Mais là, c'est juste le début. Il y a des boutons fleuraux qui commencent sur différentes d'entre elles. Elle, celle-là, elle a bientôt fini. Donc ça, c'est la violette africaine que j'appelle ultraviolet. Elles ont toutes des couleurs de fleurs différentes. Alors, bon. Celle-là, elles sont mortes. J'attends que ça sèche. Il faudrait que je les enlève. Elle est en fin de floraison. J'ai plein de couleurs différentes. De ce côté également. Avec des petites. En fait, les petites qui ne sont pas encore en fleurs ici, ce sont des boutures. Elles prennent juste du temps pour grandir et faire des fleurs. Alors, ça peut prendre plusieurs mois. Ici, voilà, des boutures. Un pot de misère, de différentes sortes de misère non identifiées. Ah oui, derrière, on peut voir ma tour de fraises et mes palmiers sur le balcon. Celle-là, typiquement, j'ai encore des fleurs séchées dessus. Elle adore ce spot et elle fleurit souvent. Et au milieu de toutes ces violettes, on a mon monstera, ma monstera karsthenianum, qui s'appelle aussi Potos Marble Planet. Pour le côté un peu commercial. Et j'adore. Ça fait très longtemps que je suis tombée amoureuse, en fait, de ces feuilles qui ont vraiment une texture. Donc là, elle se plaît vraiment beaucoup dans ce coin avec la luminosité. Et elle me fait des branches qui partent et qui montent et qui font des feuilles à chaque fois qu'elles arrivent à s'accrocher. Et elle fait ça des deux côtés dès qu'elle peut grimper. Elle est super contente. Et elle est partie là-haut. Ici, on a un petit amas de feuilles parce qu'elle est contente. À chaque fois qu'elle peut s'accrocher, elle refait des nouvelles feuilles. C'est vraiment une plante que j'adore. Et ce n'est pas mon seul exemplaire. En bas de la plantagère, j'ai encore des plantes. C'est aussi là où je garde mon matériel pour arroser. Ici, on a quelques boutures de violette africaine. Des variétés petites. Des miniatures. Ça, c'est des miniatures. Et des semi-miniatures. C'est aussi là que je cache mes sachets de bouturage. Dans lesquelles j'ai des petits tests en cours. C'est là aussi où j'ai une sorte de terrarium, on va dire. Dans celui-là, je garde en général les plantes qui ont un peu plus besoin d'humidité. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les boutures fraîches en cours. En tout cas, des boutures fraîches en cours. Donc, on a des boutures de Pilea, le Moonlight. J'ai de nouveau l'Euphorbia de Madagascar. Et oui, j'ai plein de Pilea. En transition, ce que j'aime bien, c'est qu'avec les petits graviers qui sont au fond, je peux avoir un surplus d'eau pour garder de l'humidité ambiante sans que le pot touche l'eau. Voilà ma petite bulle de plantes. À côté de ma plantagère, j'ai mon Pellisias scutellaria. C'est un arbre avec des feuilles toutes rondes, presque, que j'ai mis sur un tabouret. Je vais vous le tourner, comme ça vous avez le joli côté. Bien que les deux côtés soient jolis. Il est facile et il se plaît bien, là, à la lumière. Et en ce moment, j'ai plein de nouvelles petites branches qui émergent du tronc. Au-dessus du canapé, j'ai mon petit trio, ma petite team Potos. Il leur a fallu du temps, mais elle commence à cascader. D'abord, le joli potos néon. J'adore cette couleur. Je l'ai voulu pendant super longtemps. Il a quelques petites taches un peu plus foncées sur certaines feuilles, c'est drôle. Ensuite, le potos Marble Queen. Alors là, j'en ai planté plusieurs ensembles. On a certaines feuilles qui sont un peu plus Marble Queen originales. Et puis, j'ai aussi planté dans ce pot une qui est un peu plus Snow Queen, qui est majoritairement blanche. Et maintenant, je me demande si je ne vais pas les re-séparer, parce que je n'aime pas qu'elles soient coincées derrière. Mais bon, pour le moment, elles se plaît comme ça. Et à côté, c'est l'Epipromnum pinatum. Ce n'est pas le Cebu Blue. Le Cebu Blue, c'est une variété un peu différente d'Epipromnum pinatum, qui vient d'une autre île. Mais il se ressemble beaucoup, simplement, que celui-là n'est pas bleu. En tout cas, il n'a pas ce côté bleu satiné qu'il y a, qu'il y a le Cebu Blue que j'aimerais vraiment beaucoup avoir. Et également, je ne sais pas si je peux vous montrer, lui, il a tendance à faire des feuilles trouées déjà très très jeunes. Il n'attend pas d'être à pleine maturité pour trouver ses feuilles comme le Cebu Blue. Et il est beaucoup vendu comme Cebu Blue, mais voilà, ce n'est pas un Cebu Blue, si jamais. Il est un peu abîmé, ça c'était le transport, je crois. Mais depuis, il pousse. Et lui, il a l'air de vouloir plutôt grimper, donc on verra s'il reste là. Et là, un peu plus loin, nous avons une petite station de bouturage. Ici, j'ai différentes boutures. Un Begonia Maculata, un Potos Argenté, un Potos Doré et un Potos Enjoy. Je vous montrerai un grand tout à l'heure. C'est une station détournée parce qu'à l'origine, c'était un porte-épices de chez Ikea. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous me connaissez, je suis assez créative. Je fais beaucoup de détournements et de choses moi-même. Ici en haut, nous avons de nouveau des Potos. Il y a du Potos Shangri-La, qui est ce petit Potos que j'appelle feuille d'épinard. À côté d'un autre Potos Argenté, qui cascade le long du meuble. Il a des feuilles énormes. Et on sent qu'elles sont vraiment épaisses. Autour de la télévision, c'est le coin des Sensevieria. Tout d'abord, c'est la Sensevieria Black Coral. Celle-là vient de chez Ikea. Je l'ai déjà bouturée plein de fois. Elle était déjà un peu abîmée sur les côtés quand je l'ai eue. Mais bon, voilà, elle fait des nouvelles pousses. Et elle se plaît quand même bien. Ça va mieux depuis qu'elle est à la maison. De l'autre côté, c'est la Sensevieria Trifaciata Moonshine. Elle est un peu, pas albinos, mais c'est la variante plus claire. Sur celle-là, j'ai fait une bouture que j'ai replantée. Donc là, on a la plante mère. Et là, il y a une feuille que j'ai bouturée. Et on verra. J'espère qu'elle s'étoffera un peu pour faire un peu plus buisson. Derrière elle, c'est la Sensevieria Silver Flame. Celle-là vient de chez Schilliger. J'étais complètement... Enfin, j'ai eu un vrai coup de foudre quand je l'ai vue. C'est vrai qu'elle est canon avec ses bordures. C'est vrai qu'elle est en train de faire des nouvelles pousses de ce côté. Je vais peut-être la laisser tourner pour que la nouvelle pousse ait plus de lumière. C'est vrai qu'ici, on est à l'opposé de la baie vitrée. La baie vitrée qu'on peut voir dans le reflet de la télévision. Et du coup, elles seraient, les trois, probablement mieux si elles étaient plus près de la lumière. Mais ça reste une pièce qui est très très lumineuse. Et même coincée ici, un peu avec l'ombre de la télévision quelque part, elle fait quand même des nouvelles pousses. Donc ça va. Il faut que je la tourne un peu plus régulièrement peut-être pour qu'elle ait de la lumière de tous les côtés. En termes de déco, j'aime bien jouer avec des couleurs, avec symétrie, asymétrie. Enfin voilà, je m'amuse un peu. Bon, c'est plus joli sans le tapis de gym qui est entreposé là. À côté, eh bien, c'est une des boutures dont je vous parlais de... qui est en train de sortir de l'eau, ça va pas. Voilà, il faut que je rajoute de l'eau. Je me disais bien qu'elle avait l'air un peu molle. et qu'elle avait l'air d'avoir un peu soif. Donc une liane de la Danceni. Enfin, je dirais plutôt un pot de liane d'Adanceni. À côté, nous avons des impatiences gouttes de sang. Ici, c'est une bouture de sel d'origine, il me semble. Et je l'ai taillée très très fortement il n'y a pas longtemps. Et elle repousse. Donc celle-là, elle a la couleur de fleurs bien connue. Et à côté, c'est aussi une impatience. Mais elle, elle a les fleurs roses claires. C'est super joli. Mais j'ai pas de fleurs pour le moment à vous montrer. Celle-là a toujours beaucoup beaucoup fleuri à la maison avant que je la taille. Maintenant, il lui faut le temps de se refaire. J'ai également une rose claire dans ce petit pot sur la table du salon que j'ai taillée et qui est en train de refaire plein de pousses. À la base, c'était une bouture pour une copine que j'ai jamais pu lui envoyer avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois. À côté, on a tout plein de petites boutures de violette africaine. On en a certaines en eau et d'autres déjà plantées. Regardez-moi comme c'est trop mignon ! Je me réjouis de vous présenter tout ça en vidéo et comment les faire parce que c'est un processus absolument génial. Et donc là, on est juste devant la plantagère. Au bord du petit bar de la cuisine, nous avons mon support aimanté. Avec toutes ces petites plantes. Tout en haut, une avorsia que j'arrose trois fois par an. Des boutures d'aloe vera. Des petites pousses de fruits du dragon de pitaya que j'ai plantées avec des graines. Ici, nous avons une sorte d'orchidée que je vous montre un peu plus bas. Ça, c'est le piccolo, le peperomia piccolo. L'autre partie de l'orchidée, donc Promenaya sunlight. J'ai toujours du mal à le prononcer, celui-là. On verra. Alors, celle-là, je crois qu'elle n'est pas très... Celle-là, je pense qu'elle n'a pas aimé le bouturage. Il faudra voir ce que ça donne. Et un potus Marble Queen. Ici, nous avons mon tout premier potus. C'était une bouture offerte par mon papa. Et qui s'étoffe au fur et à mesure des années. Parce que quand il pousse, au bout d'un moment, je le coupe. J'en fais des boutures. Et je replante les boutures pour l'étoffer. Au tout début, c'était une seule petite liane. Et maintenant, ça commence à devenir une touffe. Et j'ai déjà fait tellement de boutures. Et offert tellement de boutures. Il serait bien plus grand si je ne l'avais pas autant bouturé. Et donc, lui, il a un petit oiseau. Histoire de ne pas trop m'embêter pour l'arrosage. Parce qu'il est tout en haut, tout en haut, tout en haut. En parlant d'être tout en haut, ici, j'ai placé Mahoya Bella. Qui cascade pour plusieurs étages. Elle fait des nouvelles pousses. Ça fait quoi ? Peut-être un mois que je l'ai placée ici. Parce que je l'avais mis vers mon Bouddha. Et en fait, elle n'avait pas assez de lumière, je pense. Donc, j'ai décidé de la placer ici, près de la fenêtre. Et c'est vrai qu'on voit qu'elle cherche la lumière. Ici, on est vraiment juste au bord de la baie vitrée. Et je pense qu'ici, c'est vraiment le bon endroit pour elle. Bien que j'aurai confirmation qu'avec le temps. Là, c'est la Hoya Compacta. Donc, on l'appelle aussi Indie Rope. Et je la trouve vraiment marrante avec ses feuilles enroulées, comme ça. Derrière, cachée un peu, c'est la chaîne de cœur. Qui est aussi extra longue. Je crois qu'elle était placée justement à la place de la Hoya Bella. Elle se plaît bien ici, cette chaîne de cœur. Mais, voilà, il me fallait la place pour la Hoya Bella. Donc, je l'ai poussée un peu. Et je ne sais pas si je dois lui trouver une autre place. On verra. Actuellement, elle a poussé jusqu'au comptoir. Donc, je vais la bouturer bientôt. Elle se bouture très très facilement aussi. À côté, c'est un petit arrangement avec une phytonia à l'intérieur. J'ai fait le tuto en vidéo. Il prend pas mal d'algues sur le bord de la bouteille. Mais, elle se plaît toujours bien à l'intérieur. Elle pousse. J'aime bien. Ça fait sympa, je trouve, cette petite bouteille. Et puis, j'en ai offerte une. Et j'ai gardé celle-là. Elle fait des racines. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de terre dedans. La phytonia adore l'humidité. Je l'ai arrosée au tout début. Je ne l'arrose plus depuis. Il y a le bouchon fermé. Il y a un tout petit peu d'eau ici au bas des pierres. Et les racines vont jusque dans l'eau pour aller chercher à boire. Et ça marche bien. En tout cas, elle y vit. Dans la chambre à coucher. Alors, voici la réalité du plan de tour. Pas vraiment préparé. J'ai récemment... Je suis en train de regarder plein de cassettes. Et du coup, les plantes sont un peu cachées derrière. Mais elles sont là. Donc ici, nous avons un Pothos Marble Queen. Celui-là, il a des feuilles un peu plus... Un peu plus épaisses. Et un peu plus blanches pour certaines. Enfin, en tout cas, le motif est différent. Ici, c'est une Calathea orbifolia. En peau à réserve d'eau. Et juste derrière elle, c'est une Calathea ornata. Et c'est assez nouveau que je m'en sorte plutôt bien avec les Calathea. Je pense que le pot à réserve d'eau et l'humidité que ça crée n'y est pas pour rien. Elle a un tout petit peu de pointe sèche. Mais elle fait des nouvelles feuilles. Et c'est plutôt chouette. Celle-là, je l'avais achetée très très grande. Et je l'ai divisée en deux. Et j'ai donné la séparation qui avait les plus hautes branches à une amie. Et j'ai gardé celle qui avait les plus courtes. Parce que je voulais que ça aille bien à côté de la télévision qui est dans cette pièce. Et je ne voulais pas que ça la dépasse. Donc, mon petit coin plante. Alors par contre, c'est proche de la fenêtre. Il faut que je vous montre mes succulentes dehors après. C'est près de la fenêtre qui reste ouverte en hiver. Donc en hiver, je pense que je vais devoir les déplacer. Parce qu'elles ne vont pas du tout aimer avoir froid. Là, nous avons ma zizi plante. Mon zalmioculcas. Il est dans le coin, derrière la fenêtre. Quand on l'ouvre, on arrive à l'ouvrir. Donc ça va bien. Ça fait tellement longtemps qu'il est avec moi, lui. C'est vraiment la plante qui résiste à tout. Pendant longtemps, elle a été dans l'ombre. Pendant des mois, elle a été dans l'ombre. En fait, ce que ça fait, c'est uniquement qu'elle rentre en dormance. Parce qu'elle a des bulbes dans le pot. Donc elle perd des branches. Mais elle est toujours vivante. Elle est toujours là. Elle a assez de lumière. Et ce n'est pas une plante qui demande beaucoup. Donc voilà, elle est parfaite pour ce petit coin. À côté, nous avons à nouveau un Marble Planet. Parce que je les adore. Ah, il faudrait peut-être que je nettoye un peu la poussière dessus. Je vais vous les montrer dans la plantagère. Alors lui, il a moins de lumière que celui qui est dans la plantagère. Et il n'a pas la possibilité de grimper. Donc il reste finalement assez petit. Assez contrôlable en taille. De l'autre côté de ma maquilleuse, j'ai ma fleur de lune. Mon spacifilum. Il a des feuilles absolument énormes. En tout cas pour les plus anciennes. Je l'ai divisé il n'y a pas très très longtemps. Ici, c'est vraiment le bon endroit pour lui. Actuellement, il ne fait pas de fleurs. Parce que justement, je viens de le rempeter. Et qu'il en avait bien besoin. Donc je viens de le séparer, de lui donner de la place. Et il a toujours fait beaucoup de fleurs, sauf là. Parce qu'il avait besoin d'être rempeté. Donc je l'ai rempeté. Et puis maintenant, j'attends avec impatience qu'il recommence ces jolies petites fleurs blanches. Vu que nous sommes en été, j'ai sorti mes succulentes. Donc je vais vous montrer tout ça. En grand, on a le crassula, l'arbre de jade. Qui était tout petit au tout début. Et qui est devenu énorme. Là, on a également un arbre, un crassula, futur arbre de jade. Parce que pour le moment, naturellement, il n'a pas encore de tronc. Comme celui-là. Le tronc, ça vient avec le temps. Pour le moment, j'estime que ce n'est pas encore un arbre. Alors, ici, c'est une sorte d'Echeveria. Là, j'ignore le nom de cette succulente. Mais je l'aime beaucoup. Est-ce que c'est une sorte de sédum, peut-être ? Elle branche. Elle me fait toujours penser à ce petit côté un peu dinosaure. Je ne sais pas pourquoi. Elle se bouture aussi super facilement, comme on peut voir là. Donc, j'espère que ça me fasse d'autres branches. Celui-là, si je ne me trompe pas, c'est un Opuntia Monaconta. Je l'ai eu sous forme de bouture. Et j'ai cherché le nom sur Internet. Donc, j'espère que je ne me trompe pas. Si jamais, il y a un super site qui s'appelle cactiguide.com pour définir le nom de votre cactus. Là, c'est une très longue bouture d'un figuier de barbarie. À côté, c'est un Euphorbia lactea. Ici, c'est une clivia qui fera, quand elle sera grande, je l'espère, des fleurs jaunes. Là, nous avons un cactus de Noël. L'étage du dessous, nous avons d'autres cactus de Noël et de Pâques. Vraiment, ça leur fait beaucoup de bien d'être dehors en été, sans être au soleil direct. Parce qu'il y a toutes ces nouvelles pousses, là également. Donc, dans les boutures, nous avons une bouture d'Echeveria, des boutures de Sédum Burrito, des boutures de Succulentes Diverses. Ici, ce sont deux boutures de Sensevieria. Donc, on voit ici la feuille d'origine de la plante mère et la nouvelle pousse qui sort. C'est vraiment génial. Dans mes boutures en Noël, j'en ai une où on voit la nouvelle pousse qui est absolument géniale. Il faut vraiment que je vous montre ça dans le bouture tour. Là, c'est une bouture de Misère Pourpre. Là, ce sont aussi des boutures d'Echeveria. Lorsque je fais les boutures de Succulentes, lorsque les feuilles ont commencé à faire leurs racines et leurs nouvelles pousses, eh bien, je les mets dans un pot comme ça, en terre. Enfin, dans un pot rempli de terre. Et je laisse, en fait, un trou au milieu. Et c'est ici que j'arrose. En fait, je remplis le trou d'eau. Et comme ça, ça m'évite de mettre de l'eau sur les bébés qui sont tout fragiles. Et comme ça, je peux vraiment bien contrôler, en fait, l'humidité. En tout cas, plus qu'en arrosant par le bas. Alors que, ici, les racines ne vont pas encore jusqu'en bas. Voilà, je fais mon petit puits pour arroser mes bébés succulentes. C'est une technique que j'aime bien. Après, voilà, je varie selon les fois. À côté, ce sont mes pots d'Aloe Vera. Ceux-là, en fait, je les utilise pas pour faire joli. Quoique ceux-là, ils étaient à l'intérieur. Et finalement, ben voilà, je les ai sortis aussi. Mais ça, c'est mon pot où je fais mes petites récoltes lorsque je fais mes soins maison. Par exemple, le rasoul ou du henné. Et que je fais des mélanges, eh bien, j'utilise en fait le gel de l'Aloe Vera. Une clévia. De nouveau, une clévia miniata. Mais celle-là, elle est orange. Enfin, elle avait fait... Ça, c'est ce qui reste de la fleur. D'ailleurs, ici, on a des graines. Donc là, vous ne pouvez pas voir les fleurs. Mais la fleur est orange. Derrière, c'est un petit arrangement que j'avais fait avec des Sempervivum. Ça commence à partir un peu dans tous les sens. Donc, je vais aller faire un petit tri, un nettoyage dedans. Parce qu'il y a plein de boutures. Il y a eu des fleurs. Je vous ai montré ça sur Instagram. Elle a fait des fleurs. Et ouais, en fait, ça sort du pot. C'est un peu... C'est drôle. Je vais aller faire un petit tri, un petit nettoyage dedans pour que ça soit plus harmonieux. Et elles, elles sont dehors à l'année. Tout comme ce pot d'Aloe Vera, je le protège pendant l'hiver. Après, tout ça, pendant l'hiver, ça rentre à l'intérieur. C'est dehors seulement pendant la belle saison. Parce que ça les aide vraiment à être heureuses et à bien pousser. Et c'est ici que j'ai mis ma partie, ma moitié du Goumibaum. Donc, c'est le Ficus Elastica Robusta avec les feuilles vert foncées. Il est à côté du bureau et il a deux branches. C'est un arbre que je me partage avec mon petit frère. Il en a un également. C'est tout nouveau qu'il est dans ce coin. On verra comment il s'y plaît. Il a beaucoup de lumière mais pas de soleil direct. Donc, on verra. J'espère vraiment qu'il s'y plaira. À côté, c'est de nouveau un pothos, un pothos argenté qui se promène. Je vous les mets là parce qu'on ne les voit pas sinon. Je le trouve tellement canon. Je le trouve juste magnifique. Il n'avait aucune liane et puis là, il se promène. Alors, derrière le bureau, on ne le voit pas forcément et sur le côté mais c'est tellement beau. Juste comme ça, posé dans son petit pot blanc sur un meuble blanc. J'adore le style. Là en haut, je viens de placer il n'y a pas très longtemps. On l'appelle Monstera Minima. en fait, c'est le rafidophora tetrasperma mais Minima, c'est quand même plus mignon comme petit nom. Et je l'ai mis là-haut. On verra comment il s'y plaît. Je l'ai sérieusement coupé parce qu'il a fait des lianes de fou quand il était dans la plantagère. On verra comment il se plaît ici. J'espère. Je pense qu'il devrait s'y plaire. Il n'a vraiment pas l'air compliqué. Simplement comme ça, dans la pièce, j'ai un beconia bambou. C'est une autre sorte que celui que j'ai en bouture au salon. Je l'ai mis sur des roulettes et en fait, il est comme ça, en liberté, dans la pièce. C'est un peu une plante qui fait sa vie. Je ne m'en occupe vraiment pas. Je ne l'ai jamais rempetée. J'oublie souvent de la rosée ce qui fait qu'il perd des feuilles. Mais en fait, il en a refait également plein. En fait, je vais vous montrer un peu la catastrophe, la réalité aussi de la chose. Toutes les fleurs qu'il perd finissent jetées dans son pot. Il est toujours dans son pot d'origine. Il faudrait vraiment que je le rempote le pauvre. Franchement, il souffre. Il souffre avec moi mais il est toujours là. Et pendant un temps, il me faisait plein de fleurs. Là, je crois qu'il a un peu trop souffert pour faire des fleurs mais on ne sait jamais. Dans un prochain journal des plantes, je le rempetrerai et je ferai ce qu'il faut pour qu'il soit bien parce que j'y tiens. On ne dirait pas mais j'y tiens parce qu'il m'a été offert par mon chéri. Ici, j'ai suspendu de macramé. Petite astuce déco. J'ai simplement une barre de rideau sur laquelle j'ai quand même mis un voile parce que j'aime beaucoup le style pour jouer justement avec les couleurs, les ombres, etc. A l'origine, c'est une bouture de pothos doré qui était énorme parce que la personne lui avait permis de grimper donc quand ils peuvent grimper, ils deviennent vraiment grands. la bouture avait cette feuille et celle-là et elle est en train de repartir en faisant des feuilles un peu plus petites parce que du coup, elle ne grimpe pas mais ce que je vais faire c'est que je vais lui permettre de grimper sur le macramé même. Donc je m'attends à avoir un petit buisson suspendu avec le temps bien que j'ai hésité à la donner donc on verra. Là, c'est le pothos enjoy. J'ai perdu pas mal de feuilles pendant un temps je ne savais pas pourquoi qu'il brunissait etc. Je l'ai rempeté j'en ai pris soin et maintenant il est là et il ne bouge pas et là, il est bien. J'aime bien ses motifs sur les feuilles. J'ai trouvé la bonne fréquence d'arrosage là il s'est bien acclimaté il a la bonne luminosité et ça se passe bien donc je suis contente. Je n'ai plus de feuilles brunes en tout cas depuis un bon moment. Ensuite, nous avons monstera variegata je l'ai mise ici assez récemment celle-là là on est techniquement derrière les succulentes donc elle était près de mon bouddha et elle a commencé à avoir des patchs comment dire ils n'étaient pas séchés la plante a eu des patchs bruns mais ce n'était pas des tâches typiques de sécheresse bref je lui ai fait un traitement anti-parasitaire mon traitement à l'huile de neem pour les plantes d'intérieur je l'ai rempeté dans un chouette petit mélange avec entre autres des copeaux de bois comme dans les substrats pour orchidées je lui ai fait un petit mélange bien elle commençait à partir vers la lumière là où elle était donc je suis en train d'essayer de la redresser et c'est une plante à partir de maintenant chez moi les grands monstera comme ça monstera deliciosa etc ils seront ils seront tutorés en fait pour contrôler où ils vont donc voilà je suis en train d'essayer de la redresser et de jouer avec la lumière pour pour qu'elle qu'elle se tourne et puis qu'elle évolue mieux est-ce que ça c'est une nouvelle feuille je crois que ça c'est une nouvelle feuille qu'elle avait qu'elle avait pas en arrivant à la maison ouais donc j'espère qu'ici la luminosité lui plaira et et qu'elle sera bien c'est une taille constellation je sais pas si je l'ai dit j'étais pas obsédée par les monstera variegata donc je l'ai pas cherché à tout prix etc donc s'il lui arrive quelque chose voilà je le prends avec un peu plus de recul et mine de rien je trouve qu'elle a bien sa place dans ma dans ma collection et en fait le nom taille constellation je trouve que c'est que c'est hyper poétique et elle est à côté de de tout ce qui est lecture carte etc un peu le côté univers donc constellation voilà je me dis qu'elle est à la bonne place je l'ai mise dans un panier parce que j'adore mettre des pots dans des paniers et il y a quand même une coupelle sous le pot en plastique dans le panier avec celle là je crois que je vous ai montré toutes les plantes de ma collection je vous mettrai une petite playlist pour que vous puissiez en découvrir un peu plus au sujet de mes plantes et de leur histoire j'espère que ce plan de tour vous aura plu je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo à bientôt ans à bientôt Sous-titrage ST' 501